Nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Soulu. Soulu, je le connais depuis une fois, je l'ai croisé depuis il y a déjà longtemps. Il est chercheur associé au Centre Viette de l'Université de Nantes. Et il a fait une résidence, il est encore en résidence, une résidence que l'expercé, à la Bibliothèque de l'Observatoire de Paris. Pour s'occuper précisément du fond de l'Allemand. Ici, il y a déjà quand même des gens, je pense qu'ils savent ce que c'est que la caméra à l'Allemand et pourquoi l'Allemand est important à l'Observatoire de Paris. Mais je vais laisser Frédéric nous expliquer tout ça. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran pour commencer. C'est bon ? Vous pouvez confirmer que l'écran est partagé ? Oui, 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 Frédéric, c'est bon. Pardon, merci. Voilà, nous y sommes. Alors, je voulais tout de suite commencer par remercier le service de communication de l'Observatoire et la direction de la Bibliothèque de me donner l'opportunité de partager largement mon travail de recherche en histoire des sciences et des techniques. Cette recherche s'est effectivement effectuée dans le cadre d'un dispositif tout à fait original et nouveau de résidence de recherche à la Bibliothèque de l'Observatoire de Paris. Le projet est accompagné et financé par l'infrastructure de recherche Colex-Percé et il associe un chercheur avec un référent d'information scientifique et technique de l'établissement. Ici, en l'occurrence, c'est Alette Tissot-Desécroté, la directrice adjointe, avec qui je mène ce projet. La Bibliothèque de l'Observatoire de Paris, comme vous le savez, comme beaucoup de bibliothèques d'établissement de recherche, soutient la recherche active dans son domaine disciplinaire, ici, l'astronomie. Mais elle a aussi une mission de collecte et de conservation de documents historiques et particulièrement d'archives historiques et du patrimoine de l'établissement. Le projet de recherche autour du fonds d'archives L'Allemand participe de cette mission. Je vais donc vous présenter les apports du classement de cet important fonds d'archives pour la connaissance des caméras électroniques. Ces caméras électroniques L'Allemand, leur réputation fut internationale. Elle est considérée comme un des précurseurs des détecteurs électroniques contemporains de l'astronomie. Et elles ont pesé lourdement sur l'activité de l'observatoire. Je vous propose tout d'abord un retour historique sur l'aventure des caméras L'Allemand. Puis, je vous présenterai le fonds d'archives. Et enfin, je souhaite évoquer l'enquête complémentaire autour des traces matérielles de cette histoire à l'Observatoire et à travers le monde. Alors, les instruments scientifiques dont je vais vous parler ont émergé dans les années 30 du XXe siècle. Ce sont des instruments assez proches du microscope électronique inventé en Allemagne à cette même époque. et dont on voit ici, alors je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez peut-être ma souris, n'est-ce pas ? Dont on voit ici un exemplaire de ces premiers microscopes électroniques présentés au Deutsche Museum de Munich à côté d'une espèce de tournade d'électronique qui s'abat sur le siècle et qui décore cette aile du musée. Ces instruments d'optique électronique sont basés sur une analogie entre la lumière qui peut être focalisée par une lentille et un courant d'électrons qui peut être focalisé avec des dispositifs électrostatiques ou magnétiques. André Lallement est un physicien venu à l'astronomie. Il réalise le premier prototype de lunettes électroniques ou télescopes électroniques. Ce sont des appellations que l'on trouve au début de cette aventure en 1936, des appellations qui sont ensuite abandonnées au profit du terme de caméras électroniques. Donc, ces premiers prototypes, il est mis au point en 1936 à l'Université de Strasbourg. Vous voyez ici, pardon, une photographie, une reproduction d'une photographie, une illustration d'un article de revue de vulgarisation de 1937 où on voit le prototype à l'étude sur la paillasse du laboratoire. Alors, les photons de lumière qui sont donc venus des étoiles, par exemple, mais ici, sur le cas précis de cet exemplaire prototypique, c'était la lumière venue d'une source artificielle. Alors, ces photons sont transformés en électrons. Donc, la lumière arrive ici, vous voyez, les photons sont transformés en électrons au contact d'une couche chimique particulière. On ne va pas rentrer dans les détails. On parle d'effets photoélectriques. Et ces électrons produits sont ensuite accélérés et guidés par l'optique électronique et peuvent alors être visualisés sur des écrans cathodiques, comme on le devine ici. Pardon, on le devine ici. Ici, l'écran cathodique sur le dispositif, vous voyez. Donc, soit sur les écrans cathodiques, soit enregistrés sur des plaques photographiques particulières. Et le signal lumineux initial est alors fortement amplifié. Pardonnez-moi, je suis sur deux écrans et j'ai un peu de mal de passer, pour passer de l'un à l'autre, pour passer mes diapositives. Voilà, on va y arriver. C'est une question de technique. Voilà. La recherche de l'allemand est interrompue par la Seconde Guerre mondiale et il rejoint le laboratoire de Bellevue à Meudon pour participer à l'effort de guerre. Avant la démobilisation de Carante, il développe des cellules photoélectriques, adaptées en particulier à l'imagerie infrarouge et est susceptible d'intéresser la marine. Il travaille alors avec Louis Nel et Paul Soleillet. En 1943, André Lallemand est recruté à l'Observatoire de Paris par Ernest Scangon. Après-guerre, il y développe deux types de détecteurs basés sur la photoélectricité et plus rapides qu'un système photographique simple. Ce sont les caméras électroniques, d'une part, que vous avez ici à droite sur la diapositive. On en voit un exemplaire qui est sur son bâti de préparation. Ici, le corps d'optique électronique de la caméra. Mais il travaille aussi, dans le même temps, sur des photomultiplicateurs, dans la partie gauche de votre écran, qui ne donne pas d'image, mais un courant électrique mesurable. Alors, pour développer ces instruments, pour développer ces instruments, André Lallemand bénéficie de l'appui de la marine qui reste intéressé par le développement de systèmes de vision amplifiés pour la nuit. Il obtient l'installation à l'Observatoire de Paris d'un laboratoire reconstitué par les prises de guerre de la mission d'Ivrocar en Allemagne. Du matériel, des produits chimiques et des savants et techniciens allemands volontaires et contractualisés avec la marine. Les savoir-faire allemands développés pendant la guerre dans ce domaine d'activité sont ainsi transférés à des équipes françaises, civiles et militaires. On voit sur cette image à gauche la chimiste Hida Retz en train de préparer une couche photoélectrique. Elle se trouve sur ce cliché dans le laboratoire de la marine à l'Observatoire qui était une baraque temporaire, un abri temporaire dans les jardins et qui est aujourd'hui détruite. Le développement rapide de la technique et les premiers succès sur le ciel nocturne conduisent à la construction d'un bâtiment spécifique en 1961 dans un contexte d'investissement massif de l'État dans la science. Et on est là bien après le départ des derniers savants allemands. Le nouveau laboratoire est adapté à la fabrication de la caméra. Mécaniciens, verriers et chimistes sont disposés autour des chercheurs et ingénieurs. Le bâtiment se situe au nord-est de l'Observatoire, le long du mur d'enceinte. C'est un bâtiment qui se trouve ici. On le devine à peine. Il est adossé au mur d'enceinte et est assez discret. Un second site du laboratoire est ouvert à Meudon autour de Gérard Vlerick vers 1957. Les photomultiplicateurs sont produits à plusieurs centaines d'unités et diffusés en France et dans le monde. Les caméras électroniques produites à plusieurs dizaines d'unités sont installées dans les plus grands télescopes nationaux disponibles dans les années 60. Celui du Pic du Midi, par exemple, ou celui de l'Observatoire de Haute-Provence. Le cliché que vous avez ici à l'écran représente un des premiers modèles de caméras autonomes qui n'avaient pas besoin de son bâti pour fonctionner, placé au foyer de la lunette dite de la Sorbonne, donc à l'Observatoire de Paris, pas très loin des locaux de la communication. Des exemplaires de caméras électroniques sont aussi vendus aux Américains comme en témoigne cette pièce d'archive extraite du fond. On y voit le plan d'un ménisque qui est donc le support de la couche photoélectrique avec plusieurs mentions de Leak, Leak numéro 2, pour Leak, indiquant que cette pièce est destinée à un des plus grands télescopes du monde lors de sa mise en service en 1959, l'Observatoire de Leak, donc, aux États-Unis. Si la caméra électronique connaît un certain succès, elle est cependant en compétition avec d'autres détecteurs électroniques dans les années 60 et 70, comme l'indique ce schéma du milieu des années 70, synthétisant la situation technique. Donc, la voie technique choisie par l'équipe L'Allemand est représentée ici. Vous avez donc la lumière qui arrive. Elle arrive sur une photocathode et une optique électronique et elle est ensuite captée sur une émulsion électronographique. Et vous voyez qu'un certain nombre d'autres techniques sont utilisées dans les années 70 et 70. Un nouveau modèle de caméra grand champ est développé dans les années 70 et prend place dans les observatoires internationaux du Chili et de Hawaï. Cependant, le choix des astronomes se porte massivement au début des années 80 sur la technique CCD qui permet l'obtention immédiate des données d'observation. Cette technique CCD existait dans les années 70, elle était en cours de développement et on la voit d'ailleurs ici sur ce schéma Charge Couple Devices. Ce choix de la CCD conduit à l'abandon rapide et brutal des caméras l'allemand. Et la dernière caméra en usage astronomique est décommissionnée en 1987 à l'observatoire du CFH Canada-France-Hawaï, que vous avez donc en photo ici à l'écran. Alors, peut-être qu'une caméra a été décommissionnée plus tard à l'observatoire de Haute-Provence, on va parler d'une caméra de 89, mais je n'ai pas encore trouvé les éléments pour l'affirmer. Les caméras électroniques ont cependant permis quelques observations astronomiques remarquables parmi lesquelles on peut mentionner l'identification de composants optiques de Quasar, la rotation des bras de la galaxie M31, les mesures des mesures plus caractéristiques de l'anneau de Saturne, la mesure d'étoiles doubles très serrées, mais avec de grands écarts d'éclats, de magnitudes. Mentionnons aussi des utilisations non astronomiques dans le domaine de la spectroscopie atomique, par exemple. Alors, les acteurs de cette histoire de la caméra électronique avaient le souci de laisser traces et témoignages de leurs inventions. L'allemand lui-même, dans les premières années, constitue un album photographique illustrant des années 30 aux années 50 les principales étapes du développement de l'instrument. On voit par exemple ici un cliché sur la gauche de l'écran qui représente un canon électron qui était destiné à tester les émulsions photographiques. et ce cliché est extrait de ce pardonnez-moi de cet album photographique. Dans les laboratoires, des vitrines étaient aménagées pour présenter les meilleures réalisations de l'équipe. Lors de la fin du laboratoire, c'est un ingénieur de cette équipe, Léopold Renard, qui rédige un mémoire de 300 pages sur l'histoire de la caméra. Enfin, certains de ses collègues conditionnent et stockent des caméras pour les préserver d'une destruction, y compris en les dissimilant ou en les dispersant dans l'établissement. Le fonds Lallemand sur lequel j'ai travaillé a eu une trajectoire complexe. Son cœur est constitué par les archives personnelles et de recherche d'André Lallemand. André Lallemand prend sa retraite en 1974 mais continue de fréquenter son laboratoire jusqu'en 1977. date de son excès accidentel. Ses archives sont conservées sur place jusqu'à son conseil sur place pardon. Les liasses de ses collègues y sont adjointes au fur et à mesure de leur départ. Vers 1995, un versement est organisé à la bibliothèque de l'Observatoire de Paris. Les archives y sont stockées dans le bureau d'une bibliothécaire fille d'un des membres de l'équipe de l'Allemand puis à partir de 2010 dans des réserves. Ce fonds a été acheminé en 2021 sur le site de Meudon pour la résidence de recherche. Il était alors composé de 26 cartons dont vous avez ici une photographie qui en présente quelques-uns dans lesquels les liasses sont partiellement organisées. A l'Observatoire de Paris, les archives d'après-guerre échouaient à la mission archive. Les objectifs de la résidence étaient le tri, le reconditionnement et la mise en ordre du fonds puis la mise en ligne de son catalogue sur Calam, le catalogue de l'Agence des bibliothèques de l'enseignant supérieur. Enfin, une valorisation scientifique et grand public des premières recherches sur ce fonds est en cours. Exposition virtuelle créée sous Omeka qui sera en ligne sur le site web de l'Observatoire et un colloque scientifique de fin de résidence. Il faut bien comprendre que le travail de traitement et de description du fonds est le plus chronophage et aussi le plus ingrat. Il représente près des deux tiers de la résidence. Le tri se fait sur la base de textes réglementaires qui sont synthétisés dans un outil qu'on appelle le tableau de gestion des archives produites par les départements et services scientifiques de l'Observatoire de Paris. Ce document m'a permis d'identifier ce qui est obligatoire de conserver et ce qui peut être détruit. Un des premiers enjeux de la résidence a été de décrire un ensemble très hétérogène de documents, plans, clichés électroniques comme ceux que vous avez à l'écran. Ce sont des clichés qui sont sur des petites plaques de verre. Pour l'échelle, vous avez là un crayon. Ici, on a une série de clichés de tests et puis ici, vous avez des clichés sur un fond de ciel obtenus avec la caméra électronique et chacun de ces petites plaques de verre est ensuite collé sur une plaque plus grande. On trouve aussi bien sûr de la correspondance assez classique mais aussi des factures des multiples prestataires industriels qui étaient impliqués dans ce projet. Dans un contexte tendu d'espaces de conservation disponibles, le choix a été fait de la conservation par échantillonnage toutes les cinq années de ce type de factures pour renseigner le réseau d'entreprises impliquées dans cette innovation. Concernant les nombreux plans du fond, un travail d'interprétation des cartouches a été nécessaire pour proposer un plan de classement cohérent avec la conception des instruments. Ces plans sont très précieux pour dater et documenter les objets, identifier les matières dans lesquelles ils sont fabriqués et on a parfois des indications du nombre d'exemplaires d'objets fabriqués ce qui est assez intéressant. Ces plans permettent aussi une description précise de l'instrument avec ses différentes parties en utilisant le vocabulaire spécifique à cette technique instrumentale. Au terme de ce travail de mise en ordre du fond, on peut caractériser ce fond par d'abord l'importance de sa dimension. Il représente 6 mètres linéaires ce qui est sensiblement une soixantaine de boîtes d'archives. On peut aussi souligner son hétérogénéité qui documente de la direction par l'allemand jusqu'aux travaux sur les paillasses des techniciens du laboratoire. Par exemple, vous pouvez voir ici à l'écran une procédure de préparation de photocathode et au-delà du laboratoire, le fond documente les évolutions de l'astronomie d'après-guerre à travers les multiples responsabilités institutionnelles d'André Lallemand, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, délégué français au Conseil de l'Observatoire européen austral pour n'en citer que quelques-unes. Ce fond documente essentiellement la vie parisienne du laboratoire Lallemand et des archives complémentaires sur le site de Meudon qui sont les archives Vlerique et Le Lièvre restent à traiter. Enfin, dernière caractéristique que je voudrais souligner c'est l'étendue temporelle de ce fonds qui est assez importante puisqu'il court quasiment des années 30 avec quelques rares documents jusqu'aux années 80. Et vous avez ici à l'écran un document de l'immédiate après-guerre puisque c'est un dossier relatif à une lunette électronique développée par l'industrie de guerre allemande et transférée au laboratoire Paris. Alors, l'inventaire et une présentation du fonds sont en ligne sur Calam depuis cet été avec les autres manuscrits et plaques photographiques de l'Observatoire. Enfin, pour valoriser ce fonds et lui donner plus de visibilité, nous allons rejoindre le répertoire de fonds pour l'histoire et la philosophie des sciences et des techniques soutenus par le CNRS et hébergés par l'infrastructure Humanium. Alors, venons-en pour en finir à l'enquête complémentaire autour de ce fonds d'archives. Nous avons réalisé en parallèle de cet inventaire des interviews des derniers acteurs encore vivants du développement des caméras électroniques. Ici, par exemple, vous avez des clichés réalisés pendant l'entretien avec François Degex, François Degex, 82 ans, ingénieur responsable depuis les années 60 de la fabrication des photocathodes à Paris ou avec ici Gérard Lelievre, astronome dans l'équipe L'Allemand de Meudon et ancien directeur de l'Observatoire Canada-France-Hawaï puis directeur scientifique de l'INSU. Cette enquête nous a conduit par exemple dans les différents locaux de l'ancien laboratoire à la découverte des traces de l'activité comme ici avec le dernier maître verrier de l'Observatoire Pierre Bonnet ou dans l'atelier de mécanique avec Jean-Pierre Austin. Des objets conservés dans ces lieux ont fait surface et ces entretiens en situation ont aussi permis de compléter les informations archivistiques et de préciser par exemple la géographie sociale du laboratoire. La synthèse de la transcription de ces entretiens a été jointe au fond. Un exemple particulièrement marquant d'objets qui nous a été remis et versé au fond d'archives lors de l'enquête c'est cet album photo dont je vous ai déjà parlé des débuts du laboratoire allemand à l'Observatoire de Paris. Alors ce genre d'objet évidemment trahit l'attachement des chercheurs ou des techniciens à leurs travaux et leur défiance envers l'institution quant à sa capacité à conserver la mémoire d'une vie savante selon les termes de l'anthropologue Nicolas Adel. malgré une législation assez précise dans le domaine des archives de recherche. Le cliché ici présenté est celui du premier prototype de Parisien imaginé par André Lallement et Maurice Duchesne. Cet objet existe toujours dans les collections de la bibliothèque. Cette enquête s'est poursuivie avec ma collègue attachée aux collections patrimoniales par un grand récollement des objets liés à l'activité du laboratoire à l'allemand qui avait déjà été identifié par les équipes de la bibliothèque au cours des 30 dernières années. Ici, par exemple, à Meudon, vous avez à l'image deux bâtis de préparation des caméras électroniques. Certains de ces objets peuvent désormais être documentés par le fonds inventoriés à travers les factures, la correspondance ou des rapports d'études. De nouvelles pièces ont été découvertes dans le cadre de ce récollement. Elles ont été décrites, photographiées et reconditionnées. Vous avez, par exemple, ici, dans le studio photographique de la bibliothèque, un photomultiplicateur de type géophysique développé par le laboratoire allemand dans les années 50, en collaboration avec l'entreprise Schlumberger USA dans la perspective de la recherche pétrolière. Ce que révèle le fonds d'archives, c'est l'importance et l'importante diffusion des instruments construits à l'Observatoire de Paris. Un des axes de l'enquête complémentaire est donc d'essayer de faire le point sur la conservation de ces objets dans les différentes collections. Un exemple est illustré ici avec les tubes photomultiplicateurs. On en trouve dans les collections du musée de l'air et de l'espace de la Simpsonian Institution à Washington. On en trouve aussi au musée des arts et métiers à Paris. Et enfin, si on lance une recherche dans les moteurs de recherche PASTECH, qui est donc le service qui fait l'inventaire national du patrimoine scientifique contemporain, on trouve là aussi des photomultiplicateurs allemands. Et de la même façon, si on fait une recherche à travers le moteur de recherche collection et les bases de données des services de l'inventaire du ministère de la Culture, on trouve trace de photomultiplicateurs allemands dans différents observatoires de province qui ont été inventoriés par la mission patrimoine conjointe qui avait été réalisée au début des années 2000. Alors, dans le contexte tendu de conservation patrimoniale à l'Observatoire de Paris, le coup d'espace pour conserver les objets, les nouveaux objets identifiés dans les locaux seront certainement examinés à l'aune de ce qui est déjà dans d'autres collections ailleurs en France et dans le monde. Pour conclure, je souhaite évoquer les premiers points d'intérêt de ma recherche historique en cours et les perspectives de cette recherche après la résidence. Alors, les premiers points que je voudrais souligner, ce qui m'a semblé particulièrement intéressant dans les travaux que j'ai commencé à mener, c'est l'importance des phases de transfert, des savoir-faire, des savoir-faire techniques sur la paillasse, que ce soit avec le séjour des Allemands à Paris ou avec le séjour de membres de l'équipe d'Allemands aux États-Unis dans les laboratoires de Schlumberger. En particulier, Roger-Alexandre, le maître verrier. Vous avez ici en photographie à l'écran. L'autre point que je voulais souligner, c'est la façon dont l'Allemand a constitué un espèce de réseau et comment le laboratoire est un... il s'est appelé sur son laboratoire comme lieu de formation et de construction d'un pouvoir pour... le pouvoir dans le champ astronomique. On voit comment, en fait, l'Allemand place ses hommes, ses lieutenants, soit Charvin, le Lièvre, dans différentes fonctions, dans différentes trajectoires qui permettent effectivement le développement de la technique et de l'instrument. Enfin, je voulais aussi souligner la façon qui m'a particulièrement intéressé, c'était la façon dont le laboratoire, l'espace de production, s'est structuré autour de l'instrument, en lien avec l'instrument et sa constitution. Alors, les perspectives de recherche, ce que j'aimerais travailler, c'est maintenant les stratégies de résistance au déclin d'une technique, comment l'équipe allemand a essayé de convaincre la communauté de ne pas abandonner les caméras électroniques. Et puis, ce qui est aussi assez étonnant dans cette histoire, ici, à l'Observatoire de Paris, c'est les processus de patrimonialisation qui ont été mis en œuvre dès le début de la fin, en quelque sorte, de ce laboratoire. pour conclure tout à fait, permettez-moi d'abord d'évoquer le colloque qui aura lieu à l'Observatoire de Paris, le colloque scientifique de fin de résidence qui aura lieu le 26 septembre 2022. Et je vous invite tous, bien sûr, à y participer sur le caractère générique de cette instrumentation d'optique électronique. Ça débordera donc un peu du cas de la caméra électronique, l'allemand. Je souhaite aussi profiter de cette occasion pour remercier l'équipe de la bibliothèque qui a contribué au succès de cette résidence, qui a accepté et a accompagné cette intrusion au long cours. J'espère que mon travail aura créé de nouveaux attachements, selon le concept développé par l'anthropologue Thierry Bonneau, avec ses différents objets. Ces instruments, éclairés par le fond d'archives l'allemand, permettent, il me semble, d'écrire une histoire des sciences par en bas au niveau des acteurs moins visibles de la construction des savoirs, mais aussi une histoire des techniques moins positivistes dans laquelle les acteurs du laboratoire allemand ont perçu la fin de leur technique et se sont battus contre l'abandon de leur invention. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, si vous avez des questions, il y a des gens qui applaudissent avec les mains, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions avec leurs mains ? J'ai déjà une question, je vais amorcer. J'avais, je m'étais intéressé, mais rapidement, c'est qu'elle m'a raconté qui est l'histoire du laboratoire allemand. Le développement des caméras à des, pour faire de l'imagerie de nuit, je ne sais pas si on doit appeler ça de caméras, mais enfin, de vision nocturne, c'est quelque chose qui a été développé pendant la guerre ou peut-être même un peu avant. Il y a eu des développements en Allemagne, donc là, tu as parlé d'apports allemands, de scientifiques allemands. Ils sont venus travailler sur Paris. Est-ce que c'est vraiment quelque chose en parallèle de ces caméras électroniques ou est-ce que c'est une voix qui a divergé à un moment des techniques qui ont divergé ? Alors, autant que je puisse en juger à travers ce que j'ai pu voir et travailler, en fait, les astronomes se sont intéressés à l'infrarouge pour... L'Allemand, d'abord, s'est intéressé à l'infrarouge assez tôt, en fait, à travers notamment sa thèse, puisqu'il... sa thèse secondaire portait sur les observations à l'infrarouge de la couronne solaire et... donc, rapidement, en fait, dans le développement de la caméra électronique, il a réfléchi à l'ouverture vers l'infrarouge de cet instrument. Mais, il est vrai que, parallèlement, en Allemagne, dans les années 30, se développent aussi des systèmes de convertisseurs d'images qui sont, en fait, des photocathodes qui permettent de convertir du rayonnement infrarouge visibles sur un écran cathodique pour, notamment, des besoins militaires. Et, alors, c'est très difficile, alors, c'est très difficile de... dans l'état actuel de nos connaissances archivistiques et puis de la recherche, de voir comment l'équipe allemande et l'équipe allemande travaillent. Moi, j'ai le sentiment qu'elle s'est très, très imbriqué, c'est-à-dire qu'on voit des briefings réguliers du docteur Summers, des savants de premier rang qui étaient dans l'équipe à l'Oxartheure de Paris, avec les chercheurs de l'équipe allemande. Et donc, on peut penser que c'était un effort conjoint destiné, donc, vraiment à la marine qui finançait vraiment le développement au moins dans les premières années, c'est-à-dire dans la fin des années 40 et tout début des années 50. Ça se voit notamment au personnel, je veux dire, le nombre de salariés contractuels de la marine est entre les deux tiers quasiment du laboratoire. Donc, je pense que vraiment à cette époque-là, c'est deux choses qui avancent ensemble pour des besoins différents, mais donc l'Allemand a probablement un intérêt pour l'usage astronomique et la marine, bien sûr, pour la vision par temps de brouillard ou nocturne. Alors, après, je n'ai pas eu encore le temps de faire ça, mais c'est quelque chose qu'il y a à faire, je ne sais pas si j'aurais moins eu le temps de le faire, mais ce qui serait intéressant, c'est d'aller chercher dans les archives de la marine ce qu'il a né des développements des travaux qui ont été faits à l'Observatoire de Paris. Je crois que Dominique Pestre s'y était intéressé et qu'il n'avait pas trouvé grand-chose dans les archives de la marine, mais les fonds archivistiques aussi évoluent et donc, ce sera peut-être une affaire à reprendre dans les prochaines années. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? tout à fait. Pendant l'occupation, l'activité du laboratoire qui a déjà commencé, l'Allemand est arrivé à l'Observatoire avant 1939 ? Absolument, il est arrivé en 1943 à l'Observatoire de Paris et on a des témoignages de lettres, notamment de Poudert, je crois, à Danjou, qui dit que l'Allemand est au travail à l'Observatoire et l'Allemand lui-même écrit, je crois aussi à Danjou, d'ailleurs, qu'il a déjà un officier de marine à ses côtés pour travailler dans le laboratoire et pourtant, on est en pleine guerre, effectivement. D'accord, il y avait une activité déjà pendant l'occupation, un début d'activité. Est-ce qu'il y a des questions ? Toujours pas. Je vois une question de Pascal-Marie Chalard. Ah oui, je la vois, pardon. Votre micro est ouvert. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais deux questions. une première, c'était, je ne suis pas du tout spécialiste de cette histoire, mais en lisant des choses sur Vera Rubin et son acolyte Kent Ford qui avait travaillé sur les tubes photomultiplicateurs, il n'y a pas beaucoup mention de l'Allemand, on va dire. Je me demandais si c'était par la cause de la propension américaine fréquente à ne pas trop regarder au-delà de leurs frontières d'où peuvent venir certaines des choses qu'ils croient avoir inventées ou est-ce que vraiment il y avait deux processus de développement parallèle sur ces questions-là. Et une autre question, c'est que moi, je m'intéresse à la question de la sélection de sites des observatoires dans les années 50, 60, 70. et j'avais vu un article de 1952 dans Science d'un certain John Irwin qui s'appelle « Localisation optimale dans l'observatoire photoélectrique » où il explique que faire de l'astronomie photoélectrique implique de réfléchir complètement différemment à la question d'où mettre les observatoires. Notamment, lui, il explique qu'il faut surtout des ciels extrêmement dégagés, que c'est le critère principal et dégagés de façon uniforme sur tout le ciel. Et je voulais savoir si éventuellement dans les archives vous aviez rencontré des considérations de l'allemand ou d'autres sur ça, sur le meilleur lieu pour mettre ce genre d'instrument. Merci. Merci pour vos questions. Alors, pour la première question qui était donc sur, pardon, Est-ce que les Américains y développent en parallèle ou est-ce que Oui, pardon, pardon. Alors là, je vous renvoie à la thèse de Samantha Thompson, donc de la Simpsonian, qui sera présente au colloque du 26 septembre et qui a travaillé sur justement les débuts du cube photomultiplicateur à la Carnegie Institution. Alors, en fait, clairement, l'intérêt américain existait avant l'allemand, mais n'avait pas connu de développement particulier. Et c'est réellement la campagne de Rocard et donc de derrière, enfin, et le, voilà, pardon, l'allemand et le commandant Munch, qui dirigeait le laboratoire de la marine, ont fait, en 54, une grande tournée des universités américaines pour présenter leurs résultats, invités par le gouvernement des Etats-Unis. et c'est à peu près à cette époque-là que Vannevar Bush, donc, qui n'est pas un inconnu pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des sciences et du développement des sciences aux Etats-Unis après-guerre, repère cette invention et va lancer un programme de développement à la Carnegie. Le développement américain n'est pas déconnecté effectivement du développement qu'il y a à l'Observatoire de Paris. Mais, bon, je n'ai pas eu le temps, moi, de travailler vraiment sur cette liaison et j'espère que Samantha Thomson nous en parlera assez abondamment le 26 septembre. Alors, concernant votre seconde question, effectivement, on a dans le fond allemand un certain nombre de liasses qui concernent la sélection de sites puisque André Allemand a été impliqué dans le choix des sites français pour le grand télescope français et puis qui aboutit donc en fait au site d'Hawaï et il a d'ailleurs beaucoup échangé avec Merle Walker qui était donc l'astronome de l'Observatoire de Lick sur les sites californiens à ce sujet. Mais, moi, je n'ai pas eu le temps de traiter ces archives parce que évidemment, c'est en fond assez important comme vous l'avez compris et donc on fait des choix liés à sa problématique et comme vous le savez aussi certainement et donc, voilà, je vous invite bien sûr à venir consulter ce fonds aussi. Je n'ai rien vu de spécifique. Alors, c'est assez superficiel la lecture que j'en ai faite de ces IAS mais je n'ai rien vu de spécifique à la photoélectricité. Peut-être qu'en étant plus attentif, vous trouverez des choses. Ok, merci beaucoup. Pour rajouter quelque chose sur le CFHT, la caméra Grandchamp qui est développée par Vlerick et le Lièvre spécialement, je crois, a été très utilisée à Hawaï. Au CFHT et eux, ils ont un fond d'archives là-dessus ? Alors, au CFHT, il y a exactement trois caméras électroniques qui ont été utilisées presque en concurrence. Ce n'est pas pour les mêmes usages bien sûr et pas avec les mêmes caractéristiques de champ. Il y avait la caméra Fellenbock, la caméra Havan, la caméra électronique Havan de Fellenbock développée à Meudon et un peu en concurrence d'ailleurs avec le laboratoire allemand. Il y avait la caméra Duchesne qui est arrivée très tardivement, la caméra électrostatique derrière le spectro le Casahouek, ce qu'on appelle le Casahouek qui est un spectroscope à grande dispersion. Mais cette caméra est très peu utilisée et effectivement, il y a la caméra donc grand champ de Vlerick et le Lièvre et il y a des archives je crois qui sont au GPI toujours concernant le Lièvre et Vlerick et nous avons ici nous à la bibliothèque les plaques photographiques de caméras électroniques grand champ du CFH conservées ici à la bibliothèque de l'Observatoire. Et si je peux me permettre, moi je connais les archives du CFH à Hawaï qui ne sont pas vraiment classées parfaitement bien rangées etc. Mais il y a pas mal de boîtes sur les différents instruments utilisés au fil du temps. Moi je ne me suis pas intéressé à ces archives-là mais donc il y aurait moyen de leur écrire pour leur demander ce qu'ils ont aussi. Merci. Donc il y avait vraiment concurrence entre les caméras développées à Meudon et les caméras développées à l'Allemand ou est-ce que c'était fait conjointement sur des directions des trajectoires différentes ? C'est un point délicat parce que c'est un point délicat parce que bon les archives ne sont pas très bavardes sur ces sur ces affaires-là et on ne voit pas vraiment notamment au moment des demandes de budget ou d'affectation de budget on ne voit pas vraiment d'événements de faits qui me permettent de dire cela mais si je me permets de dire ça c'est vraiment à travers les témoignages que j'ai recueillis donc évidemment c'est plus subjectif mais c'est des témoignages convergents quand même donc voilà bon je pense qu'il y a vraiment aussi une rupture en 68 entre deux générations c'est-à-dire c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est bien je pense qui a été déjà travaillé mais on voit bien Paul Fellenbock il alors c'est pas quelque chose que j'ai encore bien bien creusé il faut vraiment que je travaille encore peut-être un peu plus avant d'avancer ces choses-là mais on voit bien que par exemple Paul Fellenbock sa trajectoire elle elle diverge à partir de 108 enfin début de 2010 à 70 et c'est vraiment une génération différente qui s'intéresse à d'autres types de projets puisqu'il s'intéresse d'abord au spatial je crois puis ensuite son projet lui c'est d'avoir une caméra électronique qui était plus portable plus facilement plus facile à mettre en œuvre et qui pouvait être utilisée pour des éclipses par exemple lors d'observations sur le terrain ou dans le terrain spatial donc effectivement il y a plusieurs choses il y a des usages différents des projets qui sont différents mais on sent bien quand même que les tensions sont là au sein des équipes tu as parlé des lieux qui sont utilisés il y a ce laboratoire qu'on appelle le laboratoire l'allemand maintenant c'est même le bâtiment l'allemand dans lequel il y a d'autres activités de laboratoire il y a eu cette création à Paris il y a aussi la création de laboratoire d'optique qui s'est installé dans la salle de l'Allemagne dans la salle Cassini je crois je ne sais plus l'année de création de ce laboratoire qui s'est terminé avant mais est-ce que c'est des là encore une fois est-ce qu'il y a des concurrences parce que c'est quand même des installations qui ont dû demander beaucoup d'investissement à l'observatoire comment ça cohabitait j'ai du mal à imaginer comment des grands projets comme ça pouvaient cohabiter ce sont des projets qui voient le jour dans un contexte politique particulier qui est donc le tout début des années 60 avec l'investissement massif dans la science ensuite il y a le colloque de 58 avec Mendès France et puis ensuite l'arrivée au pouvoir de De Gaulle et la création d'ADGRST la recherche scientifique et technique donc on a un accompagnement politique important avec des budgets importants pour développer de nouveaux équipements et donc c'est aussi voilà c'est donc aussi une époque qui porte cet effort un contexte particulier je pense après quoi dire d'autre là-dessus je n'ai pas beaucoup d'autres choses à ajouter peut-être ok est-ce que d'autres personnes ont des questions si ça n'est pas le cas on va clore si tu n'as rien d'autre à ajouter Frédéric non merci merci à tous et puis donc j'espère vous retrouver autour du du colloque du 26 septembre qui aura lieu si je ne me trompe pas salle d'enjeun salle d'enjeun donc sur le site de Paris absolument tout le monde